je crois que la recette d'aujourd'hui c'est le mets sucré américain le plus connu et le plus populaire au monde et je parle bien évidemment des cookies je crois que c'est une des recettes les plus populaires que j'avais à toulouse tous mes amis on était vraiment super fan et je pense que c'était grâce à trois choses le sucre américain vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire du beurre noisette on va faire brunir du beurre et le troisième c'est la patience vous allez savoir pourquoi après je vous promets que c'est vraiment pas compliqué et ils vont être ça va ça va être les meilleurs cookies de votre vie c'est aussi simple que ça et croyez moi si vous suivez cette recette vous serez pas déçus donc pour cette recette waouh ce boule on va commencer par le beurre et sortez les diabétiques de la salle parce qu'il va nous falloir 225 grammes c'est une recette américaine c'est super on va passer notre beurre dans une poêle ou une casserole à feu moyen et laisser fondre en gros le beurre est composé de trois éléments de l'eau de la matière grasse et les résidus solides du lait en faisant chauffer notre beurre ces résidus solides vont séparer du reste du beurre et tomber au fond de la poêle et là la réaction de manière va caraméliser ces solides et c'est ça qui va donner des notes de noisette à notre beurre bon là vous voyez notre beurre a une belle couleur noisette c'est le moment de le verser dans un autre récipient pour le laisser refroidir maintenant que notre beurre refroidit on va s'occuper du chocolat et là tous ceux qui achètent des pépites déjà toutes faites dégagez acheter des tablettes de chocolat et faites les vous même ça sera bien meilleur en plus c'est super fun je mets entre 230 et 250 grammes de chocolat là j'ai fait deux tiers chocolat noir un tiers praliné mais vous pouvez mettre ce que vous voulez même rajouter des noix c'est vos cookies faites les comme vous les aimez et le plus simple pour faire vos chunks c'est couper votre chocolat grossièrement en faisant des diagonales dans votre tablette réservez tout ça dans un bol et on passe à la suite dans un grand bol samer on va commencer avec 150 grammes de sucre blanc auquel on va ajouter 300 grammes de dark brown sugar en fait j'avais pas assez de dark donc j'ai complété avec du light mais faites le cas avec du dark ça sera mieux ensuite on rajoute 2 grammes de café instantané vous inquiétez pas ça aura pas le goût de café c'est juste un exhausteur de goût pour le chocolat 8 grammes de sel et 2 grammes de bicarbonate de soude et là c'est le moment d'ajouter notre beurre noisette juste faites attention à ce qu'il est bien refroidi histoire de pas cuire les oeufs à l'aide d'une spatule on va mélanger notre appareil jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien homogène ça va être très sombre c'est normal on ajoute nos oeufs du coup one two three viva l'algérie et pareil on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène et on n'oublie pas de rajouter une à deux cuillères à café d'extrait de vanille et là vous devrez normalement avoir une pâte assez liquide don't worry c'est l'heure de la farine j'utilise 200 grammes de t65 et 190 grammes de t45 pourquoi deux farines c'est parce qu'elles ont pas les mêmes propriétés et on va essayer de tirer le meilleur des deux ajoutez votre mélange de farine en trois temps soyez pas bête comme moi le mettez pas tout d'un coup et là le but c'est tout simplement d'incorporer la farine à notre mixture et juste avant que la farine soit complètement incorporé c'est le moment d'ajouter vos chunks dont vous pouvez être super fier et achetez pas de pépites de chocolat déjà toutes faites et on continue mélanger jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose de lisse et homogène comme ça j'ai pas pouvoir m'en empêcher désolé la pâte est prête alors on va la courir d'un film plastique et la mettre au frigo pendant 30 minutes ce sera plus facile pour former nos cookies après en attendant on va prendre une plaque de cuisson sur laquelle on va juste mettre du papier sulfurisé petite danse de la patience pour les 25 minutes qui reste et on est reparti pour faire vos cookies ou peut utiliser une cuillère à glace c'est super bien pour faire des cookies réguliers mais moi je les fais à la main parce que je les aime FUT pour vous donner une idée quand je fais cette recette en général j'en fais 8 3 4 5 6 7 8 le compte est bon une fois qu'on a nos huit beaux cookies on va les couvrir de film plastique puis on va gentiment les border et on va les mettre au frigo pendant deux jours oui oui vous avez bien entendu deux jours nous voilà deux jours plus tard on fait préchauffer notre four à 180 degrés et on prend une deuxième plaque de cuisson qu'on va aussi recouvrir de papier sulfurisé et c'est le moment de sortir nos cookies qui sont restés deux jours au frigo comme ça ils ont bien eu le temps de s'imprégner de toutes leurs saveurs et là on va disposer nos cookies sur nos plaques de cuisson en les espacant suffisamment pour pas qu'ils se touchent pendant la cuisson l'idéal c'est les espacer d'environ 5 cm quand nos deux plaques sont prêtes on en recouvre une de film plastique qu'on met au frigo et on enfourne l'autre on laisse cuire entre 20 et 25 minutes jusqu'à ce que les bords soient croustillants mais que l'intérieur soit encore fondant petit astuce complètement optionnel j'adore ajouter un peu de fleur de sel au moment où il sort du four au bout de cinq minutes on va pouvoir les transférer sur une grille et là je pense qu'on en a bien pour 15 20 minutes et voilà vous avez vos cookies regardez moi ça c'est crispy à l'extérieur c'est oui oui à l'intérieur et c'est tout fondant c'est c'est juste mais c'est tout ce qu'on aime pour un petit en plus vous faites vraiment comme vous voulez pour le chocolat mais là le mélange chocolat noir ça amène un ça mène un goût assez profond et en même temps il ya le praminé qui est tout doux qui vient de caresser je vous promets que quand vous aurez goûté ça vous allez comprendre à quel point ça vaut le coup de laisser deux jours peut-être même que vous allez faire plus que ça de toute votre vie c'est clairement les meilleurs cookies ever et voilà vous avez la meilleure recette de cookies américains vraiment américains je pense je pense vraiment que ça va être les meilleurs cookies de votre vie si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à l'aimer à vous abonner surtout encore mieux si vous pouvez partager la vidéo c'est ce qui m'aidera le plus moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette